Salut à vous et bienvenue dans cette relecture de vieux slides. Ici nous parlons du métier du jeu vidéo et des différentes casquettes à porter. En fait dans le monde du jeu vidéo, quand vous faites de réalité virtuelle, vous avez plein de casquettes à porter et pas qu'une seule. Vous n'êtes pas développeur de réalité virtuelle, vous êtes développeur d'un tas, tas de choses et vous travaillez en équipe avec énormément de monde et si ces personnes ne sont pas présentes dans votre studio, dans votre boîte, et bien ça va être à vous de le faire. Et donc, partant de ce principe, vous voulez travailler dans l'industrie de la VR ou du jeu vidéo, que devez-vous savoir ? Vous devez savoir un peu ce que c'est la VR, vous devez être un spécialiste, savoir intégrer un peu en apprenant d'Unity, vous devez apprendre du code car vous êtes un Unity Developer, vous allez devoir développer, vous allez apprendre ce que vos internes vont faire, c'est-à-dire savoir télécharger un asset, savoir préparer un asset, savoir utiliser le code de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas quelqu'un qui sait pitcher et vendre votre projet, vous allez devoir apprendre à pitcher ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas de testeur ou d'amis, vous allez devoir apprendre à tester vos jeux, vérifier que tout fonctionne bien, vérifier que vous ne tombez pas malade, il y a tous ces secteurs de la VR qui sont très importants. Aussi tester si ça marche bien sur tous les casques, il y a énormément de travail sur le testing de votre jeu. Vous allez devoir trouver un artiste, parce que vous ne pouvez pas être développeur et artiste, c'est très rare que vous ayez les deux, parce que déjà mentalement, on n'est pas fabriqué de la même manière, et aussi, ça demande énormément de compétences qui sont distinctes, même s'il y a ce qu'on appelle des tech artists, c'est-à-dire des développeurs qui sont un peu artistes et qui font les deux. Mais c'est très rare, et il faut être forgé pour ça, et il faut aussi ne pas avoir de vie, parce que c'est beaucoup de sujets à étudier. Vous allez faire de la R&D, qui est un autre programmeur, qui a plus tendance à faire du code dégueu très rapide pour vérifier que les choses fonctionnent, avant de pouvoir les mettre dans le jeu. Vous allez devoir créer vos outils dans votre jeu vidéo, parce que basiquement, quand on fait un jeu vidéo, on fait un jeu, mais on fait aussi tous les outils qui vont nous permettre de faire ce jeu. Et il va falloir avoir un gars qui sait ce que c'est de publier un jeu, parce qu'un publier un jeu, c'est tout un métier. C'est que ce soit de savoir le magasin, quand on le vend, qu'est-ce qu'on le vend, pour qui on le vend, comment on le vend, qui on contacte, quels sont les investisseurs, il y a tout un monde autour de ça. Il va falloir trouver une personne qui sait être entrepreneur, donc gérer la partie business de votre marché. Il va falloir un game designer, parce qu'en fait, designer un jeu, ce n'est pas si simple. Savoir pour qui on le vend, comment on le vend, quoi on le vend, comment le jeu est fait. Tout ça, c'est un métier qui ne demande ni de la programmation, ni de l'art, ni de l'intégration, mais qui va impacter l'ensemble de ses métiers. Donc le game designer est très, très, très important, même si on sous-estime son travail. C'est un énorme travail obligatoire dans un jeu vidéo. On a les projets développeurs, qui vont veiller à ce que le business tienne avec le développement et l'idée du jeu qu'on veut faire, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe, et vérifier que tout arrive à temps, à l'heure, que tout le monde n'a pas de problème. On va essayer d'éviter les risques, c'est-à-dire que le R&D pourrait demander d'ajouter un truc à l'artiste, et l'artiste demande au développeur, et finalement, on perd du temps, et on n'arrive pas en fin de projet. Il va falloir quelqu'un qui sait gérer cette situation sociale de cet ensemble de ces jeux et de ces ensembles de risques et de temps. Et l'archiviste, que je considère est très important aussi, qui est le fait de prendre des photos, des vidéos, de les stocker, de les gérer. C'est proche finalement de quelqu'un qui gérait la partie sociale de l'entreprise, mais avec cette notion d'archives, que ce soit pour la doc, que ce soit pour les boîtes à outils. Si vous pouvez avoir un archiviste développeur, ça peut être très pratique pour pouvoir gérer les boîtes à outils des artistes et des développeurs au fur et à mesure. Mais donc voilà, vous voulez faire du jeu vidéo, si vous êtes tout seul, vous allez devoir maîtriser cet ensemble de données, des petits bouts, des petites brides dans tous les sens, mais c'est cet ensemble de données. Donc, basiquement, si vous êtes un développeur de réalité virtuelle, il va falloir se spécialiser sur la réalité virtuelle, et ce n'est pas un petit sujet. Vous allez devoir apprendre ce que c'est Meta, comment ça s'installe, quels sont les casques, quels sont leurs SDKs, se mettre à jour tous les six mois. Si vous êtes intégrateur, votre boulot, ça va être de trouver des assets, et de les mettre dans Unity. Si vous êtes développeur junior, c'est un très bon moyen de commencer dans l'industrie, car ça va vous apprendre comment on fait pour déposer les mèches, comment on fait pour prendre le travail des artistes, comment on utilise le code de quelqu'un d'autre. Regardez un peu sur l'asset store, si un asset ne peut pas faire gagner du temps à l'ensemble de l'équipe ou au développeur. C'est cette notion de savoir prendre un objet et de l'apporter dans votre projet. Il va falloir savoir le pitcher. Donc ça, savoir dire que notre projet, notre jeu vidéo de notre entreprise, vise les gens qui jouent dans le train pour résoudre le fait qu'ils s'ennuient dans le train. On se différencie parce que notre jeu est très con, très simple et utilise, je ne sais pas moi, le HoloLens qui est maintenant disponible dans les trains ou un truc comme ça dans le genre. Par exemple, le Quest 2 peut être utilisé maintenant et 3 dans les avions. Notre entreprise permet à des gens d'oublier qu'ils sont dans un avion en faisant des applications sur l'avion qui est un domaine très restreint avec des créateurs de contenu triés sur le volet. Notre business, c'est de travailler avec les entreprises des avions et pour le moment, on a besoin de plus de contacts dans la société, dans l'industrie aéronautique pour pouvoir faire ce genre d'application. Par exemple, ça, ça pourrait être un pitch de votre projet. Il vous faudra un développeur, un petit gars qui va commencer à passer sa vie à étudier. Ici, si c'est du Unity, ça va être du C-Sharp. Il y a énormément de concepts à apprendre de base. Il y a tous les concepts de design pattern. Il y a tous les concepts d'architecture logicielle. Il y a tous les concepts de comment le game engine que vous utilisez fonctionne. Donc, ça, c'est toute la partie du développeur que vous allez devoir apprendre. Il y a la partie artistique qui va demander de savoir faire des couleurs, de savoir choisir qu'est-ce qu'on fait, dans quel style, dans quel guide, comment ça marche, comment on le fait, qu'est-ce qui est mieux, comment est-ce que tel et tel vertex vont mieux fonctionner pour l'optimisation. Il y a des artistes qui vont faire des UI, il y en a qui vont faire plus de la 3D, d'autres qui vont plus faire de la 2D. Il y en a qui vont faire des assets qu'on va apporter. Par exemple, ici, vous pouvez dessiner en VR, vous pouvez dessiner sur des murs, puis les prendre et les mettre dans votre jeu. C'est tout un sujet très passionnant. À l'époque, j'avais organisé la Painting Gem qui, en fait, on rassemblait des développeurs et des artistes pour travailler ensemble pour voir ce qu'on peut dessiner en VR et apporter dans Unity. Donc, c'est une partie du métier très importante. Il y a la R&D. Par exemple, si vous faites un jeu de réalité virtuelle et que vous décidez de le faire de manière réalistique, vous pouvez, en fait, scanner des objets 3D dans la vraie vie avec des drones, avec de la photogrammétrie, avec simplement apporter ces objets, les rendre plus légers et les utiliser. Ça peut être simplement que vous faites un projet qui permet de voir un plan 3D ou de voir une ville. Tout ça demande de faire de la recherche et développement pour savoir où vous allez échouer, ce qu'il ne faut absolument pas faire en programmation, et simplement les limites techniques, par exemple, du casque. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la R&D, vérifier les points faibles du projet. Par exemple, ici, ma R&D, c'était de pouvoir vérifier qu'on peut trianguler un objet dans une pièce en utilisant 3 points, ce qui est très, très pratique. Mais ça demande de faire une boîte à librairie, de vérifier que ça marche, etc., etc., et de faire des tests. L'interne, basiquement, si vous débutez dans le jeu vidéo, vous allez sûrement être testeur de jeu vidéo, intégrateur ou un interne. Et l'interne, il va devoir essayer de trouver des moyens de faire gagner du temps à toute l'équipe. Si vous êtes en stage, trouvez des assets qui sont pratiques, trouvez des assets qui correspondent au style graphique que vous voulez, trouvez des assets qui sont libres de droits et qu'on peut acheter ou qu'on peut négocier avec le développeur, avec l'artiste, sur des sites d'artistes. Ne pillez pas. Pour le prototype, on étit souvent des assets pillés, mais pour l'industrie, ne mettez surtout pas un asset que vous ne possédez pas ou que vous n'avez pas la licence dans votre jeu, parce que ce n'est vraiment pas la bonne idée. Il faut savoir que tout ça, c'est des assets à licence uniques, c'est-à-dire que vous ne pouvez l'utiliser que dans un seul jeu, la plupart du temps. Donc si vous achetez ça, dès que vous faites trois jeux, vous allez devoir payer trois fois cet asset, la plupart du temps. Voilà, c'est un travail d'interne qui est de chercher du son, chercher des assets, basiquement travailler. Le level designer, je ne vous l'apprends pas, mais ça va être réfléchir au design. Faire des scroquilles, permettre de penser le jeu, c'est à qui on le vend, comment on le vend, comprendre à qui on a affaire quand on fait notre jeu, et donc du coup, adapter l'interface graphique, adapter le jeu, adapter le niveau, l'histoire, à cet ensemble, à cette idée, et ce truc qu'on veut faire passer. On fait un jeu pour s'amuser, mais on fait aussi des fois des jeux pour passer un message, passer une histoire, ou simplement passer un bon moment, et tout ça, ça demande de réfléchir. Et réfléchir, ça prend du temps, et c'est ce qu'on appelle le game design. Design, designer un jeu, réfléchir, faire de la documentation pour que tout se passe bien quand on crée le jeu. Bon, voilà, je ne suis pas game designer, donc vous le sentez. Tester le jeu, il faut savoir que la VR, ça demande beaucoup de tests, parce que, basiquement, on a des jeux qui sont sur l'Oculus Store, on a des jeux qui sont sur l'Oculus Lab, sur le SideQuest, sur Hitchio, sur différents casques, il y a plein de concepts de la VR à appréhender sur ce qu'il y a à ne pas faire, ce qu'on peut faire sur... Est-ce que c'est un jeu plus... avec un PC derrière, donc où on s'en fout de la performance, ou avec un téléphone, où il faut vérifier la performance. La VR demande énormément de tests humains, qui est peu automatisable par des machines. Et donc, du coup, si vous êtes testeur, c'est une bonne industrie. Quand j'étais allé à la Gamescom, il y a énormément de boulot pour des testeurs de VR, où il faut tester des jeux en VR, non automatisés, du coup. Et donc, voilà. Si vous faites une Game Gems, il faut gérer le temps. Par exemple, ça, ça peut être le travail d'un project leader. Si vous étiez dans la Game Gems qu'on organisait, les slides, ici, c'était pour la Game Gems, c'est de dire, OK, on va brainstormer, on va réfléchir, on va préparer une idée, attention de bien dormir, gérer la production du temps, gérer le prototype, vérifier que tout se passe bien et qu'on arrive à faire un prototype qui est viable, prendre un peu de temps pour voir des amis, vérifier que tout fonctionne. Nettoyer tout, préparer les pitchs, entraîner les pitchs, présenter les pitchs et, en fait, lever les crayons. Donc, en gros, tout ça, c'est le format d'un hackathon de 48 heures ou d'une Game Gems de 48 heures. Donc, en gros, vous n'avez très peu de temps pour faire le jeu, donc répartissez bien vos tâches et prenez une bonne notion de comment le temps va se passer et qu'est-ce qu'on veut rendre là-bas. Et donc, ça, c'est le project leader qui va devoir gérer ceci. L'archiviste, évidemment. Si vous ne faites pas des photos et des vidéos de votre projet, vous allez les perdre. Et c'est la raison même de ma chaîne qui s'appelle Eloi Howe, c'est de déposer des vidéos pour ne pas les oublier, pour avoir toujours quelque chose où je peux me dire « Ok, j'avais fait ce projet à cette époque, voilà à quoi ça ressemblait. » Parce qu'une fois que vous avez fait un projet, deux ans plus tard, il est plus jouable. Par exemple, si je vais rouvrir un projet en Unity 5, il faut que je retélécharge Unity 5, mais des plugins sont morts, des services sont morts, des choses ne fonctionnent plus, des objets ne vont pas se réapporter correctement. Il y a plein de raisons que votre projet peut casser quand vous le rouvrez. Et donc du coup, la seule chose qui ne casse pas à travers le temps, c'est les photos et les vidéos. Donc prenez des photos et des vidéos de votre projet. Quand vous arrivez à la fin d'une Game Gems, il faut évidemment publier. Et si vous visez le Quest, vous aurez Side Quest où vous pouvez publier des trucs sans trop de contraintes sur le fait de publier. Vous avez Chiyo où vous allez publier sans contraintes mais vous êtes perdu dans les jeux non VR. Et vous avez Oculus Lab qui permet de publier un jeu presque sur le store mais pas tout à fait sur le store. En fait, c'est une pré-publication au store. Donc si votre jeu est très bien à aller sur l'Oculus Lab, si votre jeu est bof bof, allez sur Ichiyo. Si votre jeu est fini assez pour que les gens s'amusent dessus, allez sur Side Quest. Donc vous voyez une sorte de gradation de quel magasin est utilisé en fonction de la qualité de votre jeu. Et donc voilà, c'était cette relecture d'un petit slide que j'avais fait pour une Game Gems éducative sur la VR. Je vous souhaite une très bonne journée, que le coach soit avec vous et à la prochaine. Ciao, ciao !